Ouais le permis ouais, ça y est on est libéré les potes, on est libéré, enfin, enfin bordel, oh les secondes supplémentaires, oh je vous les offre, oh je vous les offre ces deux secondes là, omg le pilote, putain ça me fume c'est trop gentil, je suis félicité par tellement de gens, tu sais qu'on dirait que j'ai fait un truc de ouf, genre il l'a fait, et oui le permis à 27 piges il l'a ramené, on n'y croyait pas, on ne pensait pas pas ça possible, j'ai à toi merci beaucoup, non mais en vrai je suis content, je suis content parce que j'avais comme objectif de l'avoir avant toi, j'ai le seum, ah bah après ça fait quand même 3 ans qu'il y a cet arc permis qui est sur ce live quoi, donc en fonction, mais 35 ans je l'ai toujours pas donc respect, non non je viens de répondre à un mec parce que c'est, en fait sur Twitter j'ai mis un tweet, bonjour déjà, déjà on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui mais bonjour, Soussou merci pour le sub, bonjour à vous ça va vous allez bien tout se passe bien Gilles, merci beaucoup pour les 5 subs offerts, merci énormément, le plus dur c'est de le garder, il y a des gens qui ont dit ça, mais il y a le médaille d'or au JO, c'est la même à peu près, honnêtement c'est kiff kiff Yaya, merci pour le 33ème mois, j'ai eu une idée de, alors aujourd'hui donc c'est React documentaire, la suite d'hier, passionnant, si jamais vous avez pas vu hier, vous en faites pas, vous allez pouvoir comprendre aujourd'hui peut-être il va vous manquer 2-3, parce que c'est quand même un petit 2-3 trucs, mais vous allez quand même pouvoir comprendre, donc on va se faire mais je me suis dit, avant, permis tout ça, parce que, je vais vous montrer, j'ai eu la fiche Vous pensez que j'ai eu combien sur 31 ? Vous pensez que j'ai combien ? Petit quiz ! E.C. Manu, merci pour le 15ème mois, popcorn dans 2 ans, merci frérot Il y en a qui me surestiment, combien de points ouais ? Parce qu'en gros le permis c'est sur 31 points, il faut en avoir 20 minimum pour l'avoir Il faut euh... Oh merde Oh merde, mais attends, j'ai téléchargé mais pas sur le PC Attendez, il faut que je sorte le Mac Déjà j'ai eu un demi-point Déjà il y a 1.5 Voilà Allez c'est vraiment un jeu de fou ! Alors attendez Attendez Juste parce que, en fait, je l'ai téléchargé sur mon Mac Et j'ai oublié de me l'envoyer, donc je pense que je peux le refaire mais euh... Je pense que j'aurais pu re-télécharger le truc Mais en fait, quand il te file les résultats, il te file les résultats en te disant euh... en te mettant une petite vidéo de 3-4 minutes Je vais vous mettre du suspense genre Je vais pas vous dire combien j'ai eu avant de vous montrer en fait C'est parce que je suis euh... je suis comme ça moi Je suis grave dans... je suis grave dans le prank moi en fait C'est grave mon truc, non j'ai eu 26.5 J'ai eu 26.5, c'est ni nul ni bien quoi, 26.5 En vrai c'est euh... Bon tu sais, t'es là, t'es... C'est une vidéo... Non en fait il te montre des petites vidéos Genre pour te dire de faire attention sur la route Pour te dire exactement justement, jeune conducteur, combien tu euh... Combien tu... T'as de points, ce genre de truc Et en fait tu peux pas voir tes résultats tant que t'as pas bouffé ces 4 vidéos Mais euh... Bon après ça change pas grand chose hein C'est bon, normalement je me suis envoyé le truc Eh, est-ce que faut pas que je montre genre les numéros NEPH etc ou euh... Ou on s'en bat les couilles ? Genre est-ce que des gens peuvent me nuire avec ça ? Ou alors on s'en branle et euh... Dans le doute montre pas Putain ça complexifie tout du coup Ah non ça complexifie rien c'est bon C'est bon là, hop Du coup euh... Non mais c'est bon j'ai... j'ai rogné Merde Alors du coup euh... Voilà mon... Voilà mon petit euh... faux permis après Non non mais on va éviter de... Oh merde mais y'a le numéro là ? Mais j'ai renommé le fichier Pfff... Pfff... Oh c'est loin l'époque où je leiquai ma CB hein Oh aïe 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 Oh ah ah, 상황 Oh le leak d'adresse, de numéro de téléphone, de cb de tout de... De... Ah c'est loin c'est loin Non mais du coup bah comme j'vous avais dit Euh... parce que j'vous avais raconté led truc lundi là Euh je vous avais raconté attention au karma Ouais sur un mauvais euh..." sur un truc de molette dans l'ensemble vous êtes gentil à chaque fois que vous savez que je suis maladroit et que parfois je monte des trucs que je fais pas exprès de montrer et vous vous en servez pas négativement, pas pour me nuire 2-3 personnes qui ont tenté d'acheter des trucs à 600 balles une fois que j'avais l'ICMA CB mais voilà par rapport, le pourcentage est pas, le pourcentage est bon alors du coup, savoir s'installer et assurer la sécurité au volant, j'ai eu 2, parce que je vous avais dit j'avais un peu panique là, le truc du siège où j'ai du c'était un peu la merde, effectuer des vérifications du véhicule, c'est pour moi, connaître et utiliser les commandes c'est pour moi frérot, prendre l'information ça prend l'info mais ça prend l'info vite fait, ça tu vois, c'est un rapido quoi rapido ça prend l'info quoi alors ça partage pas la chaussée ah ouais j'ai pas bien partagé la chaussée, t'as eu le max ah c'est que 2 points, savoir s'installer ah bah oui je suis con, c'est grisé ah ouais en fait je me suis bien installé mais comme quoi la douille a bien marché le moment où j'étais un peu en panique parce que je savais pas ce que je faisais et que j'ai fait bon bah c'est bon je suis à bonne hauteur, donc Azox merci pour le prime, non mais prendre l'information c'est le truc du vif là, c'est vérifier informer, faire dans cet ordre monsieur, bon je prends 2 points adapter son allure aux circonstances ça va, peut-être que j'étais un peu mou un moment peut-être que quand j'étais à 50 alors que c'était limité à 30 il a pas kiffé, ça joue je peux comprendre je peux comprendre quand même qu'il m'enlève un point là dessus voilà appliquer la réglementation, ah non sinon ça aurait été là en fait la réglementation, le virage à 50 en 4ème ça, ouais c'est peut-être ça l'allure aux circonstances mais c'est peut-être ça la conduite économique aussi communiquer, mec je communique de ouf moi partager la chaussée, mais comment ça je partage pas la chaussée moi j'ai bien partagé la chaussée du coup tu l'as ou pas, ouais ouais j'ai 26,5 et il faut 21 minimum non 20 minimum, donc plus 1 de courtoisie, les blagues ça va marcher non mais je vous avais dit, le plus 1 de courtoisie c'est j'ai chui au stop, y'a le mec en face qui est au stop sauf que moi je vais à gauche et lui il me dit de passer, moi je lui dis mec en fait c'est toi qui a la prio, c'est très gentil mais je te fais tout de suite un contre-courtoisie contre-courtoisie c'est à toi de passer, je te laisse passer plus 1 point, donc voilà mais conduite économique, zéro alors que par contre le nombre de gens lundi là, qui étaient en mode mais what 40, jamais de la vie en 5ème, jamais de la vie pardon tu passes la 4ème quand t'es à 50 etc, alors qu'en fait si c'est économique et techniquement quand t'es à 70 t'es en 5ème alors je dis pas que vous le faites bien etc, mais je crois que c'est le enfin, j'ai vraiment dit ça en mode le gars s'est pris au sérieux tout d'un coup je te dis pas que tu le fais bien mec mais c'est techniquement économique tu vois, donc ouais c'est 80 c'est vrai que c'est hors agglot je crois donc pour le permis oui mais dans la réalité oui mais vous grattez des centimes là non je crois que c'est 80 ouais la 5ème mais je crois que c'est hors agglot il te dit ça mais enfin bref mais du coup 70 en 5ème non peut-être pas peut-être pas ouais mais ça dépend des voitures aussi ça dépend je pense des voitures un diesel réagit pas de la même manière qu'une essence maintenant je m'y connais pas mal alors tout ce qui est mécanique après voilà ça dépend de la température enfin pas mal de choses quoi alors qu'est-ce que j'ai eu là ? analyse des situations je suis le boss adaptation des situations je suis pas vraiment le boss et je conduis de manière autonome non mais voilà du coup c'est fait petit point mais du coup c'est quoi ? c'est la 4ème dans le virage c'est à 100% ça tu peux la 5 à 70 ouais mais après c'est vrai que c'est théorique quoi mais je crois qu'en fait c'est économique mais le moteur de temps en temps il kiffe que tu pousses un peu aussi je vais regarder un peu des commentaires non du coup t'as eu les questions non j'ai pas eu les questions donc c'est 3 points gagnés d'un coup ça ce qui te régale quand même on va pas se mentir qui te met quand même qui te met quand même plutôt bien quoi plus facile de l'avoir à la campagne il n'y avait pas grand monde ah mais c'est genre cadeau l'endroit où tu le passes mais change tout c'est pour ça que les gens parfois sont choqués du nombre d'heures etc genre tu le passes dans une grande ville c'est un cauchemar c'est genre vraiment c'est du coup t'as ta petite fiche provisoire bah alors du coup en fait j'ai téléchargé le truc mais j'ai pas encore demandé mon permis donc faut que je le demande il n'y a pas les questions les chiens bah non c'est bien il me donne 3 points donc la manoeuvre ça a été il m'a demandé il m'a demandé une marche avant bataille donc ouais ça a été c'était pas t'as juste à t'as juste à te mettre comme ça hop t'avances en première boom 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 hop ah c'est bon et voilà mais tu peux rouler avec ce papier ah ouais ok d'accord je savais même pas mais euh non mais en vrai par contre les créneaux etc c'est un truc que je maîtrisais bien je trouvais pas ça très difficile mais en fait le truc c'est que ça dépend tellement j'en parlais ce matin là avec Flo euh ça dépend tellement c'est à dire que moi je conduisais sur une Citroëne sur une C3 quand tu conduis sur une C3 qu'il y a une caisse qui fait allez euh je vais pas dire je vais pas dire 3 mètres mais bon la caisse elle est pas très grande quoi tu vois clairement euh ouais là je vais mettre là clairement t'es sur une caisse qui fait euh ça fait combien ? c'est 3 mètres ? ouais c'est 3 mètres non peut-être un peu plus de 3 mètres avec l'avant et l'arrière mais du coup le moment où tu passes vraiment sur genre une berline ou sur une grosse voiture c'est terrible tout d'un coup quoi enfin bon ton créneau frère c'était cadeau non mais de faire une marche non mais ce que je veux dire c'est que je me sentais bien quoi qu'il arrive tu vois genre j'étais à l'aise à chaque fois que je faisais des manœuvres et tout donc ça m'aurait pas gêné de faire un créneau en vrai sauf si vraiment il me... 3 mètres 50 ok mais du coup ouais ça dépend grave mais euh... horrible AC3 bon c'était pas si mal moi j'ai bien aimé passer le permis en Smart c'est jamais des grosses voitures non non mais ce que je veux dire c'est que du coup si tu prends une voiture ou tu prends une grosse après bon je pense tu prends pas en première voiture une très grosse voiture mais ça te change tout quoi enfin tu vois si d'un coup là honnêtement tu me filerais un 4x4 le créneau je sais pas si je le maîtrise tu vois donc euh... mais du coup tout le monde m'a... bon déjà merci j'ai eu plein de messages très gentils etc comme je disais c'est un peu ce que j'ai répondu parce que c'est vrai que euh... parce qu'il y a eu des gens parce qu'en fait il y a genre Julien Fébraud etc donc le commentateur de Formule 1 qui genre a mis un tweet en mode rendez-vous au premier virage donc euh... tu sais c'est... le tweet est allé très loin le tweet a... il doit avoir 30k5 30k5 5 30k5 non mais il y a donc du coup il y a plein de gens qui l'ont vu que t'as il y a plein de gens qui en mode bon il a pas 45 piges le con là qu'est-ce que... pourquoi il est content d'avoir son permis mais au moins je suis content parce que ça finit l'arc quoi ça finit euh... ça finit la boucle du permis ou au moins je suis trop content de l'avoir et tout le monde me demandait là quelle première voiture j'allais avoir ou quoi et en fait je vais pas acheter de voiture sauf que moi mon but c'était pas d'acheter de voiture parce que j'en ai pas besoin en fait j'en ai besoin de temps en temps et j'avais envie d'être libéré de ça tu vois de pouvoir conduire de pouvoir de pouvoir être indépendant et potentiellement louer des caisses après je regardais louer des caisses c'est grand minimum un an de permis tu vois donc euh... non mais à Paris j'ai pas besoin de voiture c'est juste au moins je l'ai et je suis libéré tu vois sauf que Saccor me disait justement euh... parce que ça c'est ça ensuite c'est les trucs ça 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 a l'air d'être les trucs un peu important euh... du coup je lui ai dit que je prenais pas de voiture et tout tu me fais prendre une vieille caisse comme moi tu la fais assurer ça te stack des bonus alors ça ça rentre dans le game des assurances là que moi pour l'instant quand t'as pas le permis t'as pas de caisse tu sais pas quoi zed even check c'est ça tu la fais assurer ça te stack des bonus ou alors tu te mets en deuxième conducteur sur quelqu'un au pire le taco que tu achèteras ça verra quand tu voudras bouger de Paris parfois c'est minime ça ça a l'air d'être l'astuce qu'il faut parce que donc du coup si t'es jeune conducteur euh... tu dois faire des années en tant que jeune conducteur et au fur et à mesure tu développes un bonus qui va faire que tu vas payer de moins en moins cher l'assurance donc soit y'a la technique où je me mets en deuxième conducteur de la caisse de ma mère ou de mon père je dis une connerie un truc comme ça quoi soit je m'achète une petite voiture qui peut être fonctionnelle qui peut me servir si genre par exemple je veux partir à la week-end euh... à la campagne pardon un week-end je peux faire ça aussi et je me disais est-ce qu'on se checkerait pas sur le bon coin une potentielle caisse que je pourrais acheter ça peut être ça peut être un ça peut être un bon petit pré-live ça peut être un bon petit pré-live de se dire quelle quelle caisse je me prends quelle qu'est-ce qu'on va s'envoyer mais je suis tellement jamais tu la gares où je pourrais avoir une place de parking je pense je pourrais négoer une place de parking donc pour la poser sans que ça soit trop chien que je pourrais flinguer parce qu'en fait je comprends pas c'est si intéressant que ça parce que moi j'avoue que comme je suis pas du tout dans ce game je connais pas du tout le truc d'assurance je sais que c'est hyper cher etc Théo me disait que justement lui il avait été mis sur la caisse de son père pendant très longtemps donc du coup ça lui a cumulé des pourcentages ce qui fait que là la caisse qu'il a pris bon bah il la paye moins cher que sinon quoi parce que c'est vrai que si jamais je veux me faire un kiff je sais pas dans 3, 4 ans, 5 ans acheter une caisse tu vois genre et que j'achète une caisse plutôt cool donc et que je commence à douiller c'est tu prends moins 50% à terme en moyenne ah ouais quand même et c'est combien à peu près sur une caisse parce que c'est en fonction de la valeur de la caisse j'imagine l'assurance normale c'est combien genre une année d'assurance de caisse tu vois c'est à peu près combien Alexis merci pour le prime pardon sans bonus donc là par exemple si je prends une caisse 1000 euros quand même mais ça vaut tant le coup que ça du coup d'acheter une voiture pas très chère tu te mets quand même justement 1000 balles le 1000 balles par an il est rentable ouais c'est rentable dans la durée quoi c'est ça c'est dans la durée ça vaut le coup quoi parce que sinon si je me mets en second conducteur je paye aussi enfin ça fait un oui j'imagine que forcément ça augmente l'enveloppe que par exemple si c'est sur mon père que mon père va payer quoi je paye 57 euros par mois perso ouais mais ça dépend aussi de si t'es jeune conducteur et tout quoi second t'as pas le bonus ah ouais non mais là si j'achète une caisse j'achète une oh putain mais attends je vais dans voiture putain c'est mais vous savez que j'ai l'impression d'être adulte du coup parce que y'a un truc qui te freine quand même quand tu commences je me rapproche de la trentaine quand même tu vois c'est dans 3 ans donc y'a le temps mais et que t'sais t'as pas le permis t'sais y'a des moments tu te sens vraiment à la table des enfants dans certaines discussions quoi peut-être t'es vraiment oui non mais je ne passais de pas non non je ne alors que là maintenant ouais ouais j'ai passé le permis bon après tu sais moi moi je suis à Paris moi je me balade beaucoup en vélo mais oui c'est pratique c'est vrai que voilà donc prends pas de tourisme quand t'as une vieille voiture putain mais y'en a là je sens qu'il y a des experts ma soeur 40 ans a dû reprendre une caisse en partant en province après 15 ans à Paris sans avoir ni être assurée elle regrette fortement ouais c'est ça parce que tu prends plein pot quoi donc t'es adulte depuis 10 ans mais le fait d'être adulte c'est des trucs très concrets tu vois de papier de ménage c'est des trucs comme ça qui te font te sentir adulte si tu vis chez tes parents jusqu'à 25 ans tu peux aussi être très indépendant mais t'sais y'a de fortes chances que tu sois quand même en situation où t'es un peu cari quoi quand tu commences à faire des trucs d'impôt machin et tout là je me sens pleinement adulte ça y est je revis voilà qu'est-ce qu'on cherche déjà offre non mais là ça y est on est parti on va sur le bon coin putain j'achète jamais rien sur le bon coin moi véhicule voiture que recherchez-vous Paris sur Paris qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux acheter dans un rayon de bon 5 kilomètres ton budget je sais pas combien je mettrais bah le but c'est de pas mettre beaucoup de thunes quoi c'est quoi les en fait je suis tellement zéro en termes de caisse que ça m'a jamais trop en fait ça m'intéresse pas plus que ça je mettais turbo quand j'étais petit quoi mais 5000 je vais pas mettre 5000 balles pas mettre 5000 balles dans c'est quoi genre le premier prix d'une voiture à combien tu peux trouver une voiture d'occasion genre vraiment le premier prix où t'as quand même un truc qui est fonctionnel qui est pas dangereux etc tu vois c'est c'est combien le tout début Villebrequin Villebrequin va être de bons conseils c'est un petit coup de fil ils ont fait une vidéo selon les budgets ouais je prends quoi moi j'ai toujours moi j'ai toujours kiffé les 200 206 7 8 ça va 1500 à 2000 tu peux avoir quelque chose quoi non Clio 3 meilleure première voiture 2K5 quand même après c'est si t'as une caisse que recherchez vous bah je sais pas là on doit mettre quoi on doit mettre la marque mais je suis désolé je suis un vrai casso ça vraiment je suis tellement 0 j'ai jamais eu besoin de ça tu vois donc je recherche quoi genre par exemple les 208 ça coûte combien 208 dans voiture recherchez 10 000 balles c'est à dire filtre prix puissance faut pas demander prix maximum si je mets genre si je mets 2000 25 résultats oh putain 300 balles oh je sens que ah mais c'est full 349 euros par mois ou 23 000 euros ah les mecs ils te baisent ils te baisent pour être dans les prix pas chers ils sont bons c'est quoi ça c'est mais tu peux parce que c'est quoi beaucoup de gens achètent en leasing non les caisses maintenant c'est ça le leasing en gros c'est quoi c'est tous les mois tu payes tu payes comme si tu louais ta caisse sauf que tu commences à c'est pas devenu le game ah oui professionnel je vais tej c'est pas devenu le game un peu le leasing non en LOA fais vraiment gaffe aux arnais c'est de la location vente leasing égal bien si tu fais peu de kilomètres yep moi j'ai ça j'avoue honnêtement je suis désolé je suis vraiment j'imagine il y a des gars hyper calés parce qu'en fait c'est tellement c'est tellement standard les voitures c'est tellement normal d'avoir une voiture t'es obligé tu vois t'as fait pour machin et tout que dans les grandes villes ça et surtout Paris t'es un peu t'es un peu à l'écart donc c'est quoi leasing comment je peux te c'est un A ouais c'est ça leasing voiture comment il te définit ça exactement la LOA étant avant tout location de voiture alors tac 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 est un financement avec ou sans apport là ils vont nous faire là on est sur Aramis Auto là on est parti comment ça fonctionne également appeler location avec option d'achat au credit buy consiste en une location de voiture sur une période de 2 à 5 ans possibilité de racheter le véhicule au terme du contrat donc en gros en fait chaque mois tu mets de l'argent dedans ce qui fait que je te dis une connerie ton véhicule est à 10 000 balles tu mets tu mets 2000 euros par an tu vois au bout de 3 ans t'as mis 6000 euros donc si tu veux acheter la voiture entièrement tu peux mettre les 4000 derniers euros pour avoir la caisse mais tu peux aussi changer et du coup t'as juste été en prêt c'est ça enfin juste été en location c'est un truc comme ça mais ça vaut le coup quand même après c'est vrai que les caisses ça perd beaucoup de valeur non Massa merci pour le prime pas exactement ouais c'est on n'a pas tous les alors voilà la fin du contrat lorsque le contrat arrive à échéance donc t'as deux possibilités soit acheter la voiture que tu louais et t'enviens propriétaire soit tu restitues le véhicule et éventuellement souscrire un nouveau contrat de lésing sur une nouvelle voiture donc dans le premier cas tu verses le montant de l'option d'achat ouais parce qu'en fait là j'ai pris un mauvais exemple mais tu peux par exemple j'imagine faire du leasing sur une caisse à 40 000 balles et en fait quand le contrat de location arrive à échéance est-ce que t'as non t'as pas payé le prix de la caisse sinon tu t'aurais pas racheté faut compter d'environ 220 balles avec une option d'achat à 8200 euros pour un contrat de leasing sur une Renault un port initial ok c'est un peu technique quoi toujours mieux le comptant très risqué n'importe quelle petite époque ou rayure où tu prends très très cher tu rajoutes la différence ouais pour toi c'est pas intéressant non non pardon mais c'était juste pour honnêtement c'est juste pour comprendre un peu parce que c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir ouvert une porte et d'être en mode alors qu'est-ce qu'il se passe si eh mais moi je me prends une mégane oh la mégane je vais changer les jantes direct ici je fais petite jante alu oïe 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 petite mégane elle a un petit look d'audi de loin de loin tu peux te dire que c'est une audi je peux peut-être changer le devant oïe 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 on va se régaler là siège cuir bien sûr je vais te platiner tout ça tranquillou le samedi le dimanche en tout cas le mec a des goûts on enlève le 208 car 208 à 2000 euros c'est impossible alors qu'une mégane comme ça tu vois petite mégane coupée tranquille DCI pour la pièce pneu HS oh putain mais là c'est vrai que là on va être en il y a plein de mots qu'on va pas connaître là allez on va être en difficulté là sur les mots alors attendez audi A3 oh là elle a 200 000 bornes c'est combien genre ça dépend des caisses aussi 200 000 bornes elle est à bout là elle est en elle est en train de oh elle est chum elle a vraiment rien d'une audi quoi ouais 200k vraiment elle commence à elle veut qu'on la range quoi c'est comme un cheval elle veut tranquille laisse moi brouter au calme cherche max 50k mais putain c'est parti mais ça fouille là ça fouille putain une petite smart parce que si non on s'en fout parce que ça serait pour les week-ends une porte arrière mais je me prends une porte arrière ça peut grave servir je me prends hé j'ai pas la 208 mais j'ai la porte arrière boum 80 balles il m'en faut 3 autres hé non j'en prends que 2 j'en prends que 2 je prends une 3 places 3 portes plutôt je suis en recherche d'une portière il me faut la porte arrière droite ah non mais lui il fait une et moi je suis dans les ventes moi moi je veux pas petite smart là oh la smart non quitte à tant qu'à faire moi je veux un gamos oh les gens ils racontent leur vie en plus je souhaiterais vendre ma voiture car je souhaiterais acheter une nouvelle voiture oh j'ai cru que mais c'est quoi ça j'ai cru que c'était genre des rillettes bordeaux chenel c'est genre c'est le mec vraiment il est ah bah toujours toujours il s'est dit c'est des rillettes non en plus en vrai c'est ça non c'est euh c'est pas loin pour l'odeur ah ouais non mais il vend sa caisse il te met un petit cadeau il en reste un peu monsieur si jamais vous voulez oh le mec il s'en bat les couilles putain le gars il fait des photos c'est dégueulasse mon frère y'a des gens ils font aucun effort quand même dans la vie le gars il a encore son truc de McDo il a une canette ouverte ça fait c'est son standard sa canette il y en a rien il faut te chercher plus large que Panam Panam t'as que des daubes en vrai conseil de pro putain Théo c'est que des bons conseils Théo on va bon je pense que je vais pas je vais pas faire d'offres pour celle là non 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 mais il te dit même pas c'est quoi si c'est une Peugeot 207 non on va peut-être pas y aller celle là on va pas y aller sur non mais je vais mettre plus de je mets plus loin je mets plus loin je suis prêt à bouger à 30 kilomètres moi s'il faut je reviens en caisse de toute façon boum 21 non mais il faut mettre plus cher faut mettre 2005 faut que je mette 2005 faut mettre 2005 si on veut des pépites faut mettre 2005 mais y'a rien putain ah mais j'ai mis 208 non mais je veux tout moi oh y'a 10 000 offres belle BM à vendre un peu old school tranquille oh la 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 oh le siège cuir et tout oh mais faut avoir un look Rital avec ça je cherche dans toute la France j'ai enlevé 208 non mais je vais pas aller je vais pas aller à Nice chercher une caisse mais mais c'est vrai que oh y'a Théo qui se propose d'être en Discord peut-être après frérot on a eu pas mal de mails réponds un peu on s'encape dans une demi-heure mais faut que je mette Diesel non parce qu'à Paris maintenant tu peux plus être dans Paris avec tu peux plus être dans Paris comme on s'appelle avec une essence non ça y'est là c'est fini je crois genre le bouseux de quoi le qu'est-ce qu'il y a Bousy oh Bousy le pilote c'est l'inverse c'est-à-dire on a pas le droit d'être dans des c'est les diesels qui sont interdits c'est ça mais en vrai je ne m'y connais tellement pas le diesel pollue plus que l'essence je suis en vrai je ne connais genre en fait c'est un monde qui n'existait pas pour moi du coup tu vois c'était vraiment juste en mode oh oui vraiment je suis mais largué diesel pollue plus que l'essence diesel trop polluant je ne sais pas si tu es au courant j'ai reçu ma tenue ralphoren j'ai péchéu un max grâce à elle mais Rodzi mais régale-toi ça fait plaisir demande à Villbrequin ils vont me faire une caisse qu'est-ce qu'il me dit crit R1 2 vas-y Théo ramène ton cul sur Discord on part en recherche allez ça part Théo là allez allez on est parti Théo là il va tout nous expliquer lui comme ça comme ça au moins lui il a acheté une petite caisse Théo Clem il s'est fait un petit bolide putain le Théo Clem après avoir tenté une expérience motard c'est qui Théo ? tu connais pas Théo Clemman quelques émotes de Théo Clemman s'il vous plaît sur le chat histoire que en vrai ma vague au j'ai pas le droit de rouler dans Paris entre 8h et 20h par exemple en semaine ah ouais en même temps c'est une voiture de circuit tu m'étonnes tu m'étonnes on peut pas tout avoir quoi putain Fier Gemmerch pour le 20ème mois 7ème mois pour Giza Sims legit 8 mois 14 mois allez gros merci beaucoup on le Théo Clem là ça dit quoi ça dit quoi Théo Clem ramène toi comme ça on va pouvoir on va pouvoir chasser là j'ai cru que c'était chez moi le call oui pardon je cherche ma future voiture react après ouais après il nous reste deux épisodes deux épisodes incroyables Théo qu'est-ce qu'il nous fait Théo là il est plus là hybride c'est le top putain mais c'est non parce que vraiment moi je veux concrètement je m'en servirai pour quoi de ma caisse je vois de la Clio à retaper là je vois une petite Clio à retaper la Clio 4 là oh mais ça je te change le châssis je te change le pneu attends faut voir un peu ah ouais là malheureusement là c'est il y a carrément des c'est bouffé par les bêtes là maintenant ah ouais putain faut aimer les casses quand même faut y aller quand même pour acheter ça 800 balles 800 balles faut aller à Aulnay je prends des risques pas de stigmatisation qu'est-ce qu'il se passe là c'est n'importe quoi ouais Théo Clem oh Théo Clem Théo Alexis Bizeau bonjour putain Théo fucking Clem c'est ça Pierre Alexis fucking Bizeau c'est bien moi ça va sympa le son en tout cas la qualité c'était Airpods je suis sur les Airpods putain mais pourquoi ils sont flingués toi je sais pas peut-être ça fait 3 ans que je les ai éventuellement c'est le problème non mais c'est vrai que t'as un micro terrible il est dans les chers ouais c'est vraiment horrible faut que je me barre que je trouve une autre solution non je peux te baisser peut-être non mais c'est bizarre que t'aies cette qualité quand même ouais ouais je sais pas après c'est Discord non en vrai j'étais un peu baissé je pense que c'est bien là vous en pensez quoi ça va là maintenant non c'est juste que t'étais trop fort du coup ça nous a explosé Vulmet et Tisma merci pour les primes bienvenue je suis trop heureux tu vas acheter une voiture je suis pas du temps en train de te chauffer mais c'est vrai que c'est l'idée vient quand même pas mal de Théo Clem aussi c'est toujours laisse moi deux minutes pardon j'avais pas vu bon du coup on fait quoi je suis dans des mauvaises recherches là bah ça va mais en fait le truc c'est que moi typiquement à ta place je chercherais en Ile-de-France on dit ce que t'as toi ouais ouais vas-y je m'en fous je l'ai mis sur Twitter frère je l'ai mis en réponse à ton Twitter putain tu me lis même plus voilà vous voulez la réalité c'est une information mais qui peut se mettre en avant ça c'est la petite caisse de Théo Clem ça ah mais là elle rend vachement bleu mais en fait faut que je te parle de cette peinture non mais là là on dirait que c'est genre tu l'as pris bleu mais ça elle était propre quand même c'est vrai qu'elle fait bleu elle fait bleu ciel sur la photo alors pour vrai elle est gris ouais c'est gris elle est gris c'est gris c'est gris vous laissez pas avoir par non mais du coup pourquoi ça rend bleu ciel à ce point parce qu'on dirait que c'est genre j'étais en altitude c'est verdot un peu ça rend un peu verdot là c'est exactement ça putain j'ai scopé la bonne couleur couleur mais verdot mais en non non en vrai en vrai c'est c'est gris nardot la couleur mais mais c'est juste que ce gris là cette peinture là elle change de couleur en fonction de 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 la lumière de s'il fait jour s'il fait nuit s'il pleut s'il machin enfin bref elle est très flex peu importe mais en vrai en vrai c'est une voiture de flexeur et je m'en sers que pour aller en week-end c'est pas une voiture de tous les jours et je l'ai pas payé si cher que ça pour ceux qui se posent la question dans le chat en vrai ça m'a coûté deux fois ton budget voiture là actuel donc c'est pas trop cher 5 et 6 ? je crois que tout compris avec la carte gris ça m'a coûté 6000 euros putain et t'as eu un supplément peinture camouflage caméléon ou pas ? j'aurais aimé putain un petit covering comme on dit dans le milieu voiture de célib non bah en vrai c'est pas mal parce qu'on avait fait le 1944 on était parti à deux dans la manche là et en vrai c'est pas mal parce que ça bombarde bien et c'est une voiture de kiffeur mais moi je suis pas encore au stade je suis pas au stade du kiffeur moi je suis au stade où faut pas que je perde la main et et juste que je conduite tu vois un bon petit Renault Espace là un bon Renault Espace mais mec j'ai envie de m'acheter un chien avec ça enfin acheter j'allais dire acheter des gosses et tout oh quel mec non mais en vrai en vrai toi ce qu'il te faut c'est une il te faut une compacte quoi il te faut il te faut une Peugeot 207 ou 307 ou une Renault Clio ou ce genre de truc quoi parce que c'est simple à conduire oh la 206cc oh c'est pour moi par exemple décapotable petit bras sur le texte petit bras ouais ça va ou quoi ? ah non mais attends il y a quelque chose là la 206 elle est cabossée moi quand j'étais petit tu sais que je rêvais d'avoir genre une 206 je trouvais ça trop stylé les 206 genre vraiment c'est vrai qu'elle est un peu cabossée mais il faut l'aimer comme elle est en plus c'est 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 ça veut dire quoi ? j'ai jamais compris c'est coupé cabriolet je crois je crois que ça veut dire putain elle est un peu sport en plus là elle c'est puissance fiscale 6 chevaux 6 chevaux ça tabasse 6 chevaux puissance fiscale ça bombarde ça a combien de chevaux toi ? moi je dois avoir j'ai 180 chevaux réels donc ça doit être 12 chevaux fiscaux ou 11 je sais pas t'en vois putain t'as 12 ? ouais j'ai 12 mais c'est pour ça t'as le double de ma caisse ? typiquement si tu fais assurer une voiture qui fait 180 chevaux en jeu de conducteur vraiment ça te coûte 1500 balles quoi ah ouais ouais donc faut faire non mais moi de toute façon l'objectif l'objectif c'est juste de commencer à en fait je suis une pince quoi c'est à dire moi je pense juste aux assurances je pense juste aux assurances pour plus tard quoi donc c'est 10 chevaux ok ouais donc du coup moi il me faut un truc ouais à 5-6 chevaux tranquillou quoi ouais en vrai c'est ce qu'il te faut il te faut 5-6-7 chevaux par là quoi ça te fait un peu moins de 100 chevaux réels et de toute façon les assurances si tu viens les voir en première voiture avec un truc qui fait 150 chevaux ils vont te regarder en mode ça va être cher quoi ouais tu m'étonnes bon du coup on part sur quoi là ? c'est quoi ça ? c'est 207 quoi moi en fait ouais 207 Clio 3 bah Clio 3 c'est ce qu'on avait là à la montagne quand on a loué mais c'est vrai que Clio 3 ah merde Clio 3 t'as un peu l'impression il n'y a pas de reprise quoi moi j'aime bien la reprise après ça dépend quel Clio 3 monsieur mon daron il avait une Clio 3 putain qu'est-ce que j'ai flexé dans cette Clio 3 mais par contre les kilométrages faut que je mette faut que je mette une limite non ? mais ouais en vrai surtout si t'achètes une voiture dans ces prix là il faut pas que ça ait plus de 200 000 bornes quoi ah ouais 180 mais 200 ok parce qu'en vrai tu vois moi ma voiture a 190 000 bornes tu vois typiquement mais t'as des voitures à 190 000 bornes qui sont dans des très bons états et d'autres qui sont dans des états de merde donc c'est en général putain 200 000 elle a fait 200 000 elle a vécu Clio 3 1.5 DCI 1.5 DCI ça me semble bien ça c'est propre ça typiquement ça a l'air clean petite caisse un peu cabocéen un peu cabocéen mais les jantes faut faire quelque chose les jantes noires c'est plus possible moi je vais customiser tout ça faut acheter des jantes là en fait c'est le moment là c'est 150 elle a 150 km là ouais alors après c'est un diesel quoi c'est pas mieux là ah oui parce que du coup c'est quoi le truc dans Paris c'est quoi le truc dans Paris explique ah les critères en gros dans Paris je crois que c'est juste Paris intramuros après t'as des règles un peu différentes pour l'île de France etc mais en gros t'as le droit de rouler avec critères 1 et 2 c'est un échelon qui va jusqu'à 5 et globalement toutes les voitures qui datent d'avant 2005 c'est des critères 3 minimum quoi donc en fait les critères c'est des livrets au moment où tu achètes ta voiture c'est elles sont comment dire c'est un tampon quoi tu vois et après voilà dans Paris théoriquement tu ne dois pas rouler en critères 3, 4 et 5 t'as le droit seulement le week-end et la nuit quoi de 20h à 20h le matin je crois un truc de cet ordre là ok donc moi je prends essence je prends essence oh la petite clé de 3 phase 2 là après t'as des oh la c'est à Tibiza la c'est à Tibiza c'est de la frappe ça oh c'est à Tibiza c'est pas mal ça 160 000 bornes boîte manuelle c'est bien ça ça tu vois typiquement c'est une bonne pointe on est sur quelque chose de bien là 3 portes 5 places ça tu pars au week-end tu fais le tour du monde avec ça c'est une 2007 alors défendre un peu qu'est-ce que ça raconte qu'est-ce que ça raconte dans l'annonce là qu'est-ce qu'il dit il nous dit vitre électrique propre rétroviseur électrique putain on se régale radio, cd, clim il y a de la clim manuelle magnifique ça roule tous les jours quelques bricoles à prévoir rien de méchant ça ça sent le passage chez le garage du scone ah ouais ça c'est parce que du coup non mais là les pas d'échange pas m'échange de avec oula on est pas clair mais ah ils te disent les prix moyens de la caisse ouais parce que c'est 700 balles moins cher mais ça vaut pas le mieux ça vaut pas plus le coup d'être genre sur la centrale ou des conneries comme ça par rapport à le bon coin si si tu peux aller ici la centrale c'est propre aussi en vrai mais c'est à peu près enfin en vrai t'as le même genre d'annonce ok ouais c'est et tu peux négo de ouf non sur eux ouais ouais tu peux négo t'as négo toi un peu ta caisse ou pas non je l'ai pas négo parce qu'elle était tellement pas chère que je l'ai pas négo trop chère la centrale ah non mais ça on garde après ouais garde là parce que là par exemple ça tu vois là je l'achemine 800 balles et ensuite l'assurance c'est combien genre pour un truc comme ça tu penses en gros là l'assurance là dessus c'est combien de chevaux ils te disent pas ils l'ont caché les chevaux ils l'ont caché ah ils l'ont caché c'est un 1.4 essence non mais ça va faire 110 chevaux quoi grand mal ça je pense que 1.4 c'est 1.4 litre au 100 1.4 litre ouais c'est un litre non c'est pas 1.4 litre au 100 1.4 litre c'est la vas-y je suis pas de librequin non plus mais en gros c'est la c'est le c'est le volume de ton carburateur c'est pas très long ok 86 chevaux ok 1.4 litre au 100 je suis à peu non c'est vrai que 1.4 litre au 100 ça me paraissait quand même très peu consommé mais ça ça consomme ça ça consomme un 5-6 litre au 100 facile le volume des cylindrées ok volume des cylindrées combien au 100 pardon je pense que c'est 5-6 litres peut-être même 7 quoi ok mais ça c'est bien ça en vrai ça c'est une bonne voiture et dis-toi en gros quand t'achètes ça tu payes 1790 balles après tu payes la carte grise la carte grise ça coûte je crois 42 euros par chevaux fiscaux un truc du genre peut-être moins 32 euros par chevaux fiscaux donc en gros ta carte grise va te coûter moins de 200 balles quoi et c'est tout quoi et après t'appelles ton assurance et dans la journée t'es assuré ok pourquoi pas ouais y'a beaucoup de Clio ah bah la Clio ça se vend la Clio 2 Campus c'est donc le temps mais quitte à prendre une Clio pourquoi je prendrais une 2 alors qu'il y a la 3 moi c'est la 3 la 3 c'est le 100 c'est la vie non mais la 3 c'est mieux que la 2 non c'est après c'est à dire que moi je suis un homme simple allez sur le papier un peu mieux je suis un homme simple je vois 3 pourquoi prendre 2 oh la Mazda 2 oh non mais moi je veux un truc je veux pas de Clio je veux pas de Clio j'annule la Clio mais après après tu peux prendre des marques autres que des marques françaises tu peux prendre tout ce qui est groupe Volkswagen c'est solide en vrai oh c'est horrible la Mazda c'est horrible parce que le problème c'est que Mazda je sais même pas ce que c'est comme c'est chanon Mazda je sais même pas si c'est il a mis la pire couleur lui une Corsa non mais c'est pas mal il y a un style il y a un style ah bah elle est flinguée oh la Fiat 600 c'est pas plaisant la Fiat 600 Yagamou merci pour le Prime bienvenue ah mais Clio 3 mais j'ai tapé Clio non ? j'ai tapé Clio non ? après c'est des voitures qui se vendent beaucoup d'occasions c'est vrai qu'il y a beaucoup de Clio 3 parce que j'ai tapé Clio 3 quoi c'est vrai que c'est vrai que ça joue quand même le fait de taper Clio et de trouver de la Clio du coup c'est non mais là on va avoir plein de choses du coup parce que je me disais putain il n'y a que deux pages d'annonce il n'y a que de la Clio c'est fou hein il y a eu un truc là une petite Twingo 300 euros franchement là c'est pas mieux non mais attends Théo déjà je vais te partager mon écran comme ça tu vas voir en direct live parce que là mon pote j'ai l'impression qu'on est sur une pépite on est sur un V6 reconditionné une Peugeot 607 en l'état oh mais là c'est euh dans l'état ça veut dire qu'elle a un problème je te le dis comme ça ça m'intéresse pas mais euh oh elle est belle la 206 mais 206 moi je trouve ça beau comme caisse j'aimais bien quand j'étais petit oh les sièges putain pourquoi ils nous font ça les gens t'as un style au moins toujours un moment où le mec se prend vraiment pour un pilote de Formule 1 quoi le bâtard toujours il se dit pas on va la jouer sobre non non c'est petit siège cuir rouge on est là tu vas voir ça fait la diff mais c'est pas mal ça une petite Peugeot 206 hein 206 pour débuter franchement c'est top ouais ça a l'air d'être mais tu vois elle typiquement elle a 190 000 bornes mais ça se voit elle est en bon état tu vois ça c'est un 190 000 bornes qui a l'air très correct mais je pourrais avoir une putain de voiture 205 et ça mon pote une voiture 205 ouais je sais pas voiture 205 de la marque voiture cette superbe voiture de la marque voiture putain mais ça je pense tu roules dedans tu flippes je sais même pas si il y a une direction assistée là dedans non parce que moi j'avoue que j'aimais bien les tu sais genre j'ai conduit là sur une C3 et typiquement les démarrages en côte et tout je sais pas comment faut me dire comment ça s'appelle ce truc quand t'es en démarrage en côte et en fait tu lâches le frein et t'as quand même 2-3 secondes où ça continue à freiner pour toi mais ça t'aide au démarrage en côte c'est quoi c'est juste l'aide au démarrage en côte en fait ouais c'est ouais j'ai aucune idée de ce que c'est mais ça va être un peu du genre non mais le point de patinage c'est autre chose non c'est l'aide au démarrage non y'a pas un truc parce que le point de patinage c'est un truc différent enfin c'est non mais t'as peut-être une assistance au point de patinage ou un truc du genre parce que l'aide au démarrage en côte ça met bien gros genre en gros concrètement t'appuies juste sur le frein et t'as genre 2 secondes pour pouvoir démarrer tout en te bloquant quoi alors moi aide au démarrage en côte sinon tu mets un petit frein non un petit frein non sinon pour faire la manœuvre mais comment ça y'a une mini à 2000 balles ça c'est du ça tu te fais dépouiller là bon je suis même pas sûr après les mini tu vois typiquement enfin moi de ce que j'en sais après j'en ai jamais eu tu vois mais je crois que c'est des voitures en termes d'entretien c'est un cauchemar parce que c'est onglet et qu'il y a toujours des trucs un peu à changer les pièces c'est galère à trouver du coup ça te coûte cher il faut passer chez BMW quoi contrôle technique ok la voiture de Karen alors Flo ma mère a une mini donc je trouve que je trouve que tu fais une très mauvaise rentrée Flo pour l'instant c'est je suis pas hyper hyper satisfait de de ce que tu nous fais depuis la ce retour de vacances là c'est un moteur Peugeot c'est horrible l'aide au démarrage en côte c'est un moteur Peugeot je sais pas moi ça me mettait bien ça me non mais je comprends que ça te mette bien après dans ton budget je pense tu trouveras pas de voiture avec l'aide au démarrage en côte je te le dis comme ça avec frein mais tu sais il y avait le truc sur les C3 sur les C3 tu es genre d'auto-école ça c'est un truc de ouf genre mais les C3 d'auto-école gros c'est des voitures qui sont neuves les voitures d'auto-école une C3 d'auto-école ça coûte 15 000 balles sans vouloir te une A45 AMGS à 349 euros ah bah là je pense c'est pour toi non mais je trouve que tu vois la caisse c'est trop stylé mais putain l'aileron te met tout de suite dans une catégorie quoi ah bah l'aileron c'est clair qu'on te regarde pour un certain on te prend pour un certain type de personne mais tu sais que le mec qui va passer souvent il est quand même très très bas dans son siège et très souvent tu sais que quand tu regardes sa caisse il te regarde déjà parce qu'il veut voir ce regard que tu mets sur sa caisse c'est quasiment instantané c'est quasiment du 100% après je pense c'est très bien comme caisse je vais pas te mytho je pense que c'est très agréable d'accord non mais moi tout je joue sur l'aileron sans l'aileron sans l'aileron je prends sans l'aileron on y a l'air oh une Micra ma soeur elle conduit une Micra t'es fauché ou quoi pour un truc mieux pour être tranquille longtemps non mais oui c'est vrai que le plan de base c'est d'acheter une voiture pour payer de l'assurance pas trop cher parce qu'en fait techniquement j'ai pas besoin de caisse tu vois c'est juste que mais c'est vrai que si je peux avoir une voiture en fait c'est une voiture qui va me servir honnêtement c'est une voiture qui va me servir parce qu'est-ce qu'une voiture si juste elle dort elle s'abîme quand elle dort dans un parking non ça va ouais c'est tranquille après tu fais une révision tu fais une révision par an ouais c'est un peu d'usure etc mais c'est plus si elle tourne pas du tout que c'est un problème mais si tu utilises une fois tous les 3 mois ça va encore mais ça dépend quelle voiture aussi mon utilisation ça sera ouais c'est un week-end tous les 2 mois un truc comme ça je pense tu vois c'est pas mal c'est pas mal ouais ça suffit quand même ouais je pense ça va tu vois moi honnêtement c'est ce que je fais avec ma voiture je l'utilise une fois par mois une fois tous les 2 mois et c'est ok quoi après ouais mais après t'as un chat tu sais ce que c'est les responsabilités tu t'en accommoderas c'est vrai elle va te lâcher la batterie attention à la batterie la batterie va pas aimer non mais après je peux de temps en temps la démarrer je peux faire un petit tour de parking de temps en temps après je garde ou alors c'est une voiture de parking juste là je fais des tours je m'entraîne non mais ouais une petite petite mère là c'est 5 il y a de l'offre non mais tu vois si je devais prendre c'est pas mal je trouve qu'ils ont pris ils ont quoi ils ont quoi Michou et Inox là c'est pas mal la caisse de Michou ils ont des 208 ils ont des 208 toutes nouvelles là enfin Inox Inox je sais pas mais Michou je crois il a une 208 c'est pas mal c'est pas mal ces caisses là quand même c'est de la frappe car of veilleur 2020 ça parce qu'en vrai ouais ça là il a ça et c'est pas mal parce que c'est ça a l'air d'envoyer quand même assez neuf enfin assez ça a l'air d'envoyer un peu et c'est 15 000 balles la voiture ouais c'est 20k ouais parce que ça j'avoue que j'aimais bien ouais mais tu vois du coup ça sera peut-être la voiture que j'achèterais mais quand j'en aurais besoin quoi sinon qu'est-ce que je peux aimer la Giulietta moi je la trouve pas mal honnêtement Alpha Romeo c'est bien la Giulietta tu vois je la trouve assez stylée mais de toute façon Alpha Romeo depuis depuis Need for Speed quand j'étais petit j'ai toujours trouvé ça stylé je m'étais dit que tu vois Giulietta je trouve ça pas mal c'est assez mignon c'est c'est plutôt moi j'ai un pote qui a une Alpha et en vrai c'est Gauley qui m'a conduit et tout ah ouais ouais Sandero Alpha Romeo c'est pas fiable ouais ça me fume parce que vraiment les voitures c'est comme les religions quoi tu sais t'as des croyances tout le monde ouais normal Alpha pas fiable moi j'ai un pote qui l'avait c'était plutôt pas mal mais après et ça coûte combien genre une Giulietta par exemple j'en ai aucune idée mais je pense que ça doit être 15 000 balles genre de quoi neuf ou d'occasion d'occasion je pense que tu en trouves à moins de 10 000 on figurez là dis le prix j'avoue que j'en sais je vais m'é chercher 30 c'est pas 30 cas ah si si non mais gros les voitures neuf 24 000 balles non mais gros les voitures neufs c'est hors de prix non mais neuf c'est hors de prix une voiture vraiment c'est pour ça que je te dis en vrai les gens qui achètent des voitures neuves soit c'est vraiment un kiff et c'est une limite de l'investissement je sais pas tu vois soit c'est du LO il sort d'une cap mais vraiment j'avoue que niveau caisse je vis dans une grotte quoi pour le coup c'est configure configure tu mets toutes les options puis tu vas tenir à 38 40 gars ah ouais non mais diesel 2.0 jtdm moi je prends 170 chevaux robotisé à 6 rapports attends ah mais robotisé c'est boîte manuelle ah auto pardon ah non robotisé je crois que c'est tu peux choisir entre boîte auto et boîte manuelle c'est pas ça je crois qu'il y a un truc comme ça il y a un truc à palette ou une connerie toutes les boîtes auto t'as des palettes quasiment ouais ouais non mais tu peux faire les deux je crois que tu peux choisir si juste t'es en auto ou t'es en manuel je crois que ça me dit un truc ça smoke 50 millions j'avoue que robotisé ça fait peur comme mot un petit peu parce que ça donne l'impression que c'est comme les premières boîtes auto où t'as une espèce de truc qui passe la vitesse à ta place mais du coup c'est vraiment de la merde quoi je crois que ça peut être piloté les boîtes automatiques pilotées où c'est vraiment à chier quoi bah les boîtes auto c'est le principe que ça passe les vitesses à ta place non ? oui mais genre t'as une manière de le faire qui est clean quoi alors comme dans les boîtes séquentielles etc et les boîtes pilotées je crois que c'est vraiment de la grosse merde dites le chat si vous savez ou pas mais je crois que je crois que t'as 2-3 types de boîtes automatiques qui se font vraiment à chier quoi ok badg merci pour les 12 mois à Cax aussi avec le Prime bienvenue à toi c'est ça ouais c'est pas ouf ok 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 racheter tout type de véhicules ils font leurs infos leur non mais une petite Golf Smart Smart ça se vend beaucoup encore parce que c'est bah à Panam oui à Panam c'est pratique parce que tu te gardes partout j'avoue que c'est des caisses que tu te gardes vraiment partout je pense que c'était vrai dans les années 2000 parce que même aujourd'hui même si j'étais une Smart à Panam on est à Panam toute la journée elle flemme de se garer même avec une caisse qui fait un mètre et demi de large la 406 et la 407 quand j'étais petit c'était vraiment mes voitures de rêve c'est de la frappe c'est des voitures stylées c'était l'époque de taxi il avait quoi dans taxi une 406 ou 7 ? 7 je crois 406 407 c'était pas chelou futuriste un peu ah c'était une 406 c'était une 406 c'était la 406 et moi je kiffais trop ah oui c'est vrai que souvent ça vieillit pas hyper bien c'est 406 puis 7 406 j'en ai une mais c'est pas mal ça y est t'as eu le tarif de permis ouais ouais c'est bon je l'ai du coup d'où le et le pack sport essence là 180 000 bornes 2500 ouais montre moi montre moi j'ai pas vu j'ai pas vu pardon celle sur laquelle t'étais mon ref la 406 ah la 406 j'étais en train de dire l'annonce en même temps ah ok pardon la 406 c'est qu'il tu veux peut-être un peu plus d'infos bah c'est une phase de enfin c'est une phase 2.0 i c'est SV SV 137 CV sport très propre 9 chevaux fiscaux là on commence à déclarer là là mon pote là c'est pas mal du coup 9 chevaux fiscaux c'est trop pour toi parce que là c'est le moment où tu payes moi il faut du 6 chevaux fiscaux ouais exactement mon avis du 6 chevaux de petite sasa tranquillou quoi Nico merci pour les 10 subs merci beaucoup frérot oh là là et on a redépassé les 6000 subs merci énormément combien de points le permis j'ai eu 26 et demi non mais honnêtement je pense qu'une 208 mais je kifferais en plus parce qu'après 3 portes ou 5 portes 3 portes vraiment t'as aucune place derrière non non 3 portes ça veut dire que enfin ça dépend des 3 portes mais 3 portes ça veut dire que t'as pas de porte pour aller à l'arrière ah ça change en aucun cas la place derrière non non c'est pas parce que t'as 3 portes que t'as pas de place derrière mais c'est juste c'est plus chiant de monter à l'arrière de la voiture quoi après t'as les voitures 3 portes où il n'y a pas de place à l'arrière aussi ouais tant qu'à faire tu le vois assez vite quoi mais et le prix ça varie de combien à combien de quoi des portes non mais ouais tu vois genre entre une 3 portes et une 5 portes ça change rien en vrai c'est juste c'est plus un choix esthétique en gros t'as des mecs qui achètent des voitures 3 portes parce qu'ils ont pas d'enfants ils font jamais monter les personnes à l'arrière et c'est plus esthétique ouais parce que moi c'est en week-end donc soit c'est avec Mago soit c'est avec des potes donc c'est quand même pas mal peut-être 5 portes ouais 5 portes c'est mieux mais honnêtement ton choix il doit pas se faire sur 3 ou 5 portes quoi ça c'est 5 portes ça par exemple ouais ça c'est 5 portes t'as les portes derrière c'est plus cher c'est vrai ça ? 5 portes mandatories c'est vraiment un bail c'est vraiment un bail de tas je vais Villebrequin je vais m'y mettre à fond là ça y est c'est parti mais ils ont fait Villebrequin ils ont fait Villebrequin première voiture ils ont dû faire une vidéo ouais ils ont une vidéo guide d'achat 1500 euros je crois première voiture ou je sais pas quoi quelle est la meilleure première voiture mais ça va quelle voiture pour 1500 euros jeune permis Ford Focus quelle voiture pour 5000 euros guide d'achat 3000 euros oh mais il y a des caisses oh il y a la tienne check en vrai ouais pour 3000 euros je veux bien qu'il me la dégote je suis chaud putain ça laisse à supposer que tu t'es fait avoir et ça ça fait la plus récente on se met la plus récente non mais vas-y vas-y Théo je vais regarder un peu ça ouais vas-y bon réac on se revoit quand t'as une voiture vas-y bisous merci mon ça fait plaise tu m'emmèneras ciao putain Théo Clem quoi toujours des bonnes idées celui-là c'est fou ça pam 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 bonjour à tous et bienvenue dans l'émission question pour un piston vous accroît aujourd'hui notre candidat ah c'est du là il y a de l'op là bonjour Sylvain êtes-vous prêt pour 600 000 euros une question il y a Carter aussi oh l'essentiel pour l'oto mais putain il faut te manquer ou quoi mais c'est pas grave attend alors vas-y on y va on est parti tu es jeune permis ou pas on parle jeune permis mais pas forcément qu'est-ce qu'on peut trouver dans un budget de 3000 euros alors dans un premier temps on va parler des voitures tiens David viens là benzine.fr bonjour bonjour il nous prête de son verre merci benzine c'est toujours là mais 3000 euros pas ça quoi non alors ça c'est une mauvaise idée justement 3000 euros d'essence éventuellement bah oui il y a des trucs à 3000 euros sur benzine.fr ou pas ? oui oui il y en a on a déjà vendu les petites 4L on a une petite sacso VTS bon ça va être trop tard que vous avez vidéo de sortir allez on chérir tchou voilà ben benzine.fr si vous cherchez on pourra vous battre avec d'autres gens par contre t'as pas dit que tu voulais pas de voiture ? non mais on a changé là lis le message de Douag il a mis quoi Douag ah putain j'avais même pas vu pardon frérot pour le permis ça fait plaisir j'ai une belle locale sur une Suzuki de 2014 si t'es intéressé je peux te filer le truc en DM ah mais oh la Suzuk de Douag mais mets moi un deuxième conducteur dessus comme ça Pierre c'est quoi notre Instagram ? et voilà c'était l'instant promo bon les frérots on veut des conseils là qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? bref 3000 euros on va surtout s'adresser à des jeunes permis donc dans un premier temps on va regarder les voitures j'peux monter à 3000 j'étais à 2005 j'peux monter à 3000 la raison incarnée conso entretien le budget sera présent tout dans un second temps on s'intéressera à des voitures un peu plus sympa pour 3000 euros le budget entretien sera un peu moins présent mais le plaisir sera là et puis on parlera des voitures où il faut juste pas non juste pas allez pour débuter C1 107 Toyota Ego ce sont des super petites voitures pour commencer alors c'est minuscule donc parfait pour la ville parfait pour pas se faire entrer dedans aussi pendant les créneaux c'est quand même très solide on va les trouver surtout avec un seul moteur S5 et les 107 EC1 existaient avec le HDI diesel l'avantage c'est que ça ne consomme rien l'inconvénient c'est que ça fait un petit peu de bruit pour trop c'est des diesel il faut pas prendre diesel non augmente le budget à vous de voir non mais frérot en fait je vais jamais conduire avec c'est juste pour faire le truc de l'assurance pour commencer tu vois donc 3 op on monte à 30k non parce que sinon récemment ça a discuté un peu avec des marques de voitures mais je vais me retrouver avec un gamos quoi mais 100% tu vas conduire arrête frère je suis au tu dois tu sais tu vois où c'est chez moi tu vois la galère que c'est pour venir chez moi je ne vais pas avoir de caisse je me balade en vélo en métro tu vois genre ce sont quand même de très bons choix c'est pas un truc de peu importe la marque ces trois voitures sont exactement techniquement identique donc vraiment ça va se faire soit au look soit l'opportunité mais vraiment entretenir et faire rouler c'est les mêmes alors commencer l'assurance ça veut rien dire tu vas payer la même chose au final c'est pour pas rouler et payer on m'a dit que moi ça valait le coup mais justement faut pas c'est pour ça que je dois pas mettre trop de thunes là j'étais pas en mode à tout prix c'était plus justement avoir une caisse qui peut dépanner tu vois parce que j'ai mais on vit la nuit pilote la nuit pour mais putain mais lui pour aller chez des potes rentrer ses pépères le truc relou c'est avoir un parking pas loin ouais mais tu vois si mes seules sorties c'est pour aller voir des potes la nuit ça veut dire qu'un coup sur deux j'ai teasé donc je vais pas être en caisse tu vois donc si c'est pour prendre ma caisse les seuls moments pour aller en caisse à un endroit déposer la caisse me rendre compte que j'ai teasé et revenir en uber et me dire putain merde je dois retourner voir la caisse je pense que je pense que voilà quoi après si t'es pas un mec sain il a écrit sain comme un c'est bon doig doig frérot frérot on a vu on a vu il a écrit il a écrit sain comme un c'est putain doig oh non mais t'es pas un mec sain normal tranquillement doig c'est euh ni plus ni moins c'est euh Antoine merci pour le 24ème mois petit conseil perso ne les prenez jamais en automatique c'était juste des merdes avec les boîtes automatiques donc en manuel y'a pas de problème des italiens petite voiture tout à fait honnête aussi la fiat panda 2 alors oui elle a une tête un peu dépassée c'est également une voiture polyvalente qui pourra servir à tout ça existe en décembre une pende twingo 2 essence alors oui c'est une twingo twingo 2 c'est pas mal c'est pas moche la twingo 2 là twingo 2 petit look hein alors oui c'est une twingo plein de gens se moquent en disant tu vois le twingo mais en attendant c'est une petite voiture super réussite et pour débuter c'est juste génial ça coûte rien genre j'ai euh bah la campagne où je suis allé passer le permis c'est vraiment à 80 km de paris donc j'ai une heure de caisse ça fait quoi après peut-être je me ferai des petits week-ends qui font ça se trouve vraiment facilement je sais pas j'avoue je sais pas donc franchement la twingo oui en français toujours le duo mais tu vois je veux pas mettre 10 000 balles pour un truc que je sors tous les 4 mois quoi et que j'abîme ce sont des voitures très correctes qu'on trouve très souvent non 206 207 là je me rapproche hein rien sur ces voitures tellement il y en a eu de produites et tellement les pièces sont répandues l'assurance c'est pareil ça coûte vraiment rien et surtout que ce soit en 1 litre 4 essence ou en 1 litre 4 diesel c'est solide les consommations sont contenues ça reste de très bons choix la boîte auto pareil on oublie par contre hein on prend pas on prend pas ça choix qui va peut-être en faire rire si atteint mais je persiste vraiment beaucoup twingo 2 206 ou c'est 3 c'était pas mal là je passais le permis dessus alors oui je le vois le mec qui va dire oui on nous conseille d'acheter des dacia à 3000 euros mec ça coûte rien oui on nous conseille mais tu as 6 euros si tu cherches de l'économie dacia t'es pris quand ça consomme rien quand l'assurance ne coûte rien parce que quand t'as votre pour qu'il cherche les coûts d'assurance les pièces sont sous bah c'est facile à trouver non mais c'est bon parce qu'on va pas se faire la vidéo entière c'est 3 207 et euh twingo 2 c'est 3 207 c'est bon là c'est bon j'ai trouvé twingo 2 y'a quoi un twingo 2 twingo 2 ça met 2500 balles ça met 2500 balles 30 kilomètres de paname 206 j'ai pas mis voiture j'ai pas mis voiture ça change beaucoup de choses c'est bon on met 3000 bon je mets 3000 alors 3000 boum twingo 2 twingo 2 ah mais elle a un c'est ça twingo 2 là ? mais pourquoi ils lui ont mis un cul comme ça ? ah devant elle a une petite DN mais ah mais pourquoi elle a le derrière d'une multiple là ? parce que ah ouais parce que parce que là devant c'est pas mal mais euh ah c'est vrai que c'est euh bon on la sort on la sort non mais ça va être une 207 et c'est réglé hein 207 je vais faire des dérapages avec le frein à main et voilà hein c'est la vie que j'ai essayé de mener hein petite 207 mais c'est pourquoi on se pose des questions ? je prends un truc 250 000 kilomètres on va chercher le million comme ça et on est parti hein 207 c'est plus cher ? non c'est 206 207 je trouve dans les prix ou pas vous pensez ? faut que je prenne les temps mais c'est vrai qu'il faut que je refasse mes euh faut que je refasse mes bind essence kilométrage je vais mettre 200 000 le max ok c'est bon bonjour le veau la 207 ah mais là on va pas être sur quelque chose de euh pas plus récent que ces modèles là non mais là tu vois on est pas sur un achat à plaisir euh on est sur un achat on garde les pieds sur terre voilà ça c'est pas beau 200 000 watts 200 000 mais c'est le max tu vois c'est le max de chez max boum celle là là toi panoramique mais je vais régaler ma copine avec ça mes frères mais à quoi bon acheter une tesla quand mais à quoi bon acheter une tesla quand je peux être en petite 207 toi panoramique mais attendez mais là je l'emmène je la fais rêver là il va acheter une poubelle bon allez c'est bon ça suffit là fini les conneries suzuki euh c'est quoi son putain de modèle la suzuki c'est quoi la première suzuki que vous pouvez trouver c'est la caisse de doigues on n'en peut plus ça fait huit ans il a cette putain de caisse il l'a même pas acheté c'est sa copine qui l'a gagné un jeu voilà faut dire les termes doigues sept ans qu'il a cette caisse le bâtard vas-y go vocal je vais te fumer vas-y viens 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 sur discord la swift mais frère c'est bien plus moche que ça ce qu'il a lui hein ça c'est trop haut de gamme hein non non vraiment je te parle je te parle de la twingo de suzuki je te parle de la suzuki vraiment de la twingo de suzuki la y'a pas y'a pas le c'est quoi le premier prix de suzuki je pense que l'utile par svp c'est quoi la dit mode c'est genre swift la swift 1 la swift 1 là on commence à se rapprocher on y non il a pas ça hein c'est trop grand ça je me souviens après la stream team gros on rentrait à 6 ou 7 dans sa caisse on devait en même temps c'est pas fait pour mais déjà non mais il a pas ça t'as pas ça doigues c'est peut-être là alto on a peut-être trouvé quelque chose là suzuki alto il a ça ça c'est la caisse de doigues ça alors tu me parles de poubelle après il a une voiture sans permis non mais en vrai là quand même je peux pas mal lui parler je peux pas mal lui parler puisqu'on a fait trop de route avec on a quand même fait beaucoup beaucoup de route et y'a beaucoup de bons souvenirs avec cette petite suzuki donc euh non mais attendez mais le truc de stream team après on allait faire une soirée y'avait doigues y'avait euh ça dépend euh ça dépend euh ça dépend en fonction du temps mais souvent chaude se grattait cette place devant et ensuite derrière gros c'était l'enfer on était trois ou quatre fallait qu'il y en ait non non on le mettait sur nos genoux je peux te dire que vraiment y'avait 15 minutes de caisse à faire c'était souvent difficile il est où le doigues là ? ouais le propriétaire de la suzuki ouais t'as oublié de dire qu'on mettait gobe dans le coffre hein ça va ou quoi frérot ? ça va mais tu t'es rattrapé parce que tu parlais beaucoup trop mal hein t'as beaucoup sauvé la vie cette voiture ouais c'est vrai tu m'affiches comme ça c'est vrai que cette voiture je l'ai beaucoup aimé tu comprends pas ton délire explique moi parce que je c'est quoi le tu peux pas acheter une voiture à 250 000 km à 3 000 balles qui tu sais pas ça va être une tu vas faire un accident bizarre parce que y'aura des trucs cachés dessus n'achète pas ça tu vas mourir avec tu veux quoi en fait ? tu veux juste pour l'assurance ouais si tu veux l'assurance je te mets premier pilote de ma voiture je me mets second et tu l'utilises pas et moi j'utilise ma voiture c'est pas ce que je veux dire mais si tu fais un accident bah je suis second pilote je suis assuré autant que toi j'ai le droit de conduire la voiture je suis second pilote de ma voiture c'est pas mal hein c'est peut-être pas mal c'est quoi mais oui genre réfléchis intelligemment si tu veux acheter une poubelle que tu vas devoir garer payer l'assurance payer des garages mais alors du coup je demande une coloc est-ce que je peux la demander un week-end la Suzuk mais bien sûr je peux demander la Suzuk un week-end je vais avoir une deuxième voiture dans pas longtemps la Saignais gros tonton j'ai roulé dix ans là dedans frère après je t'annonce dans la Suzuki il n'y a pas la clim ah ouais c'est euh mais en même temps dans toutes les caisses que je regarde non plus quoi mais c'est pour ça achète un truc au moins à 5-6k même en occasion et au moins tu seras heureux d'aller au volant non parce qu'en vrai tu vois genre ouais de là où je suis c'est impossible je pourrais pas genre être au quotidien avec et puis même c'est l'enfer de conduire au centre de Paris quoi ah dans Paris c'est la mort ah oui c'est la mort tu vois donc euh et en vrai euh je suis archi bien desservi et tout donc c'est propre et euh et le truc c'est juste pour l'assurance là tu voulais juste un bail d'assurance potentiellement pour partir en week-end de temps en temps tu vois mais je pars pas en week-end non plus tous les mois tu vois donc euh je dis une bêtise si tu voulais le truc de l'assurance t'as pas quelqu'un dans la famille qui conduit très peu qui a un permis et une voiture qui stagne tu te mettais genre en premier pilote là-dessus et toi limite tu loues une voiture juste pour tes week-ends comme ça tu te fais des kiffes tu prends une belle voiture parce que t'as envie de mettre un petit billet parce que tu vas avec ta meuf la semaine d'après tu pars avec ton pote tu prends une caisse de merde parce que vas-y c'est ton pote tranquille je crois que je peux pas louer parce que c'est 3 ans ah peut-être t'es pas assuré parce que si ma meuf par exemple loue la caisse mec c'est moi qui conduit il se passe quoi ? t'es pas marqué dessus non c'est pas t'es pas assuré ou alors faut vite qu'elle se mette au volant avant que le mec arrive soit ouais c'est elle qui conduit non non ça c'est chaud ouais ouais c'est mauvais bail ça donc euh après je crois que tu peux peut-être avoir un deuxième conducteur mais c'est vrai que par contre les premiers permis en loc non mais c'est pas mal ton plan c'est pas mal par contre l'occasion en privé tout privé ça je sais pas comment ça marche avec les petits permis est-ce que t'es autant réglementé j'avoue quand tu loue une caisse à quelqu'un bah ouais moi je me rappelle c'est euh mais d'ailleurs c'est Théo Cleman il prenait une caisse là et après on partait avec c'était bon délire ouais et donc ça je sais pas si c'est autant sécurisé ou si les petits permis ils ont pas trop le droit non plus à vérifier ah non mais j'avoue et peut-être tu payes juste plus l'assurance en location et au moins tu te fais kiffer tu testes des voitures et comme ça dans 2-3 ans t'as testé 5-6 voitures et dans 3 ans tu vas te choisir une voiture c'est pas la même erreur que moi gros la Suzuki bon après toi même tu sais comment je l'ai eu voilà c'est une très bonne occasion et moi je l'ai eu neuve c'est-à-dire que je pouvais pas avoir une mauvaise je l'aurais peut-être pas acheté en occasion celle-là je l'ai eu neuve donc je savais qu'au moins ça allait tourner et là tu vas changer là ? c'est pas cher ah ouais 100% mec ça va c'est quand là ? c'est quand que tu changes ? là je change dans pas longtemps et je vais prendre un tu sais ? moi je sais pas encore ce que je veux mais je vais prendre un leasing tu vois j'annonce ah bah c'est ce que j'en parlais au début ça allait être le bon plan de ouf le leasing bah ouais bah ouais je vais faire leasing sans option d'achat pour avoir entre guillemets des petites mensualités et tous les 2-3 ans je change de voiture mais du coup elle m'appartiendra jamais mais de toute façon une voiture mec tu gagnes pas d'argent sur une voiture c'est pas un investissement ouais sauf les 2-3 trucs j'ai pas une voiture pour dire ça donc après il y a des leasing c'est intéressant et ton a c'est beaucoup moins intéressant donc quand t'as une entreprise qui marche bien c'est un très bon plan après c'est vrai que dans le privé les gens préfèrent avoir leur voiture de sécurité tu vois en mode s'il y a une galère pour toi en tant que beurre c'est hyper wars c'est à dire que c'est quand même moi en tant que beurre c'est le mega wars quoi comme ça je peux faire mes 2 activités mais tu vois c'est le 2 en 1 mais t'as raison c'est le plan parfait en fait c'est le plan parfait de tu te prends pas trop la tête si t'as des cassures ou si on te la vole ou si on te la raye ou quoi parce que tout ça c'est assuré dans le leasing et c'est pris en compte donc tu t'en pousses c'est pas ta voiture après elle ira dans des trucs de location parce que souvent ceux qui font du leasing ils ont des rent à car ou des trucs comme ça et après elle finit en location du coup ils se la rentabilisent comme ça donc toi c'est pas ta voiture donc même si tu t'en fous ouais c'est ça en privé j'aurais jamais fait le leasing ouais c'est ça en privé j'aurais jamais fait le leasing mais par la boite c'est pas mal donc déjà tu fais des frais de société entre guillemets quand même tu sais c'est intelligent en même temps tu te fais plaisir parce que tu prends une voiture un peu plus haut de gamme que ce que tu serais permis de faire parce que c'est juste des mensualités que tu peux en plus encaisser ouais non c'est pas mal ça et t'as pas la problématique de putain on m'arrive ma voiture putain oh non je m'en branle en plus toi tu peux être en mode en changement et dans 3 ans je la change bienvenue au passage sur le live fraude à l'assurance voilà optimisation fiscale ah on est en live ? oh merde non mais en vrai c'est légal mais toi même tu sais tout le monde non mais je sais très bien t'inquiète son professionnel non mais normal normal voilà quoi pour aller chez le comptable pour aller chez toi que vous envoie ta formation pour être financièrement un point comme toi Théo il a dit ah bah après forcément on y réfléchit à tout ça non mais normal c'est légal c'est archi légal ce que je dis par contre non mais j'avoue que c'est pas con quand même le truc de première caisse parce que non mais au pire je verrais sinon tu vas genre peut-être que je me en fait si je me fais un coup mais juste n'achète pas une poubelle je te jure ouais parce que c'est des emmerdes mais oui en plus tu vas faire plus de réparations que ci que ça alors que je dis bon le leasing je vais pas te vendre ça pour te le vendre mais même les réparations t'investis pas dedans parce que dans deux ans tu changes donc c'est au ZEF tu vois tu vas pas payer un nouveau mais du coup parce que par exemple moi c'est ça que j'ai eu du mal à comprendre parce que du coup c'est tu loues ta caisse quoi en gros enfin c'est à dire que c'est à toi pour une durée donc par exemple tu prends une caisse je te dis une connerie qui coûte 40 000 balles tu vois ouais tu te la loue pour trois ans ouais et donc du coup au bout de ces trois ans t'as acheté combien de la caisse enfin t'as payé combien il y a deux alors moi je m'y connais pas non plus à 100% donc après il faudrait se renseigner avec des experts mais t'as deux choix c'est soit tu fais dès le début avec option d'achat c'est à dire qu'elle t'intéresse un peu donc ce que t'auras investi dans tes mensualités sera déduit de ce qui manquera à la fin donc tu peux dire ah finalement je l'ai kiffé cette voiture à la fin je paye le reste et elle est à moi en fait tu lui dis dès le début je veux pas d'option d'achat parce que je sais que je vais changer je m'en branle et en fait tes mensualités sont baissées parce que du coup t'as pas t'as pas pris l'option de je vais peut-être l'acheter à la fin ou peut-être pas donc j'ai le doute et du coup t'as des petites mensualités par contre dans deux ans ou trois ans tu vas changer quoi et moi je préfère ça pour avoir toujours un truc un peu nouveau un peu frais tu changes de marque tu changes de truc parce qu'on peut se le permettre tu vois on travaille pour tu vois ce que je veux dire après quelqu'un qui est dans une autre situation je lui conseillerais pas ça non pis y a aussi un attachement je pense enfin t'as des gens qui veulent avoir une caisse et c'est ta caisse à toi et tu la gardes ah de fou bah la Suzuki ouais voilà forcément t'as dit tout à l'heure on a vécu tellement de trucs dedans que c'est pas ce que je veux dire mais après toi même tu sais quand tu pars en vacances tu loues une caisse la Suzuki elle devient légère pour partir mec on peut pas mettre Spotify on a pas la clim tu vois j'ai fait les efforts tu peux mettre qu'une valise faut faire des choix stratégiques de maillot de tout ça ça fait beaucoup ça fait beaucoup ça bombarde zéro bon après heureusement je suis un pilote mais aïe 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 non mais ok non mais c'est pas con merci y a plusieurs plans mais juste n'ajoute pas une poubelle sinon vraiment ça va me tilt moi je sens que ça t'a pris à coeur bah tu me fais trop peur tu regardes des trucs à 250 000 chevaux il y a 15 ans d'XP le seul streamer youtubeur tout le monde s'est acheté une dinguerie en première caisse moi je suis en mode non mais je peux pas mettre plus de 1 600 là mais ça je trouve ça très très honore abonnement non mais en fait c'est juste que ça va me servir à rien donc juste me dire je mets 30k dans un truc où ah bah je m'en sers pas mais j'ai fait un post insta tu sous-estimes l'utilisation que tu vas avoir ouais non mais ça sûrement mais au moins maintenant que j'ai le permet enfin tu sais j'ai vécu là depuis mes 18 ans jusqu'à maintenant être au crochet au crochet des gens mais bah après à Paris tu sais aussi tu vois enfin c'est quand même c'est bien desservi tout ça c'est ça tu vois genre à l'époque où j'étais avant j'étais dans le 92 à Chatillon j'aurais eu plus besoin parce que dès que t'es en banlieue tu peux avoir quand même beaucoup plus besoin c'est vrai c'est vrai que moi je suis en petite couronne c'est vrai c'est vrai là maintenant j'avoue que je sors j'ai un métro à 30 mètres quoi et j'ai des vélos partout donc euh et attention pas de diesel parce que c'est bien de ton interdit dans Paris ouais ça on m'a dit aussi non mais ok vas-y bah parfait mon doig merci pour les petits conseils féro vas-y bah hâte que tu viennes me chercher avec le bolide putain ohlala je vais ouvrir la tête mais souvent on en reparle chill pour trouver des solutions ouais c'est chaud ça fait longtemps en plus je te mettrai second pilote mais bien sûr mais hors live hors live hors live comme ça tranquille hors live hors live de toute façon tu vas conduire c'est pour que tu l'apprennes de temps en temps ah mais merci qu'elle faut la finir cette suzu qu'il faut la finir mets-la moi dans un arbre ou la moi dans un arbre et voilà on en parle plus je paye tout je paierai tout t'inquiète c'est mon cadeau merci vas-y bisous frérot bon aprem ciao ohlala le doig non mais c'est vrai que non mais je vais peut-être faire ça on va voir non mais honnêtement on va voir ou alors ou alors une petite 207 mais faudra voir parce qu'en fait ça te donne limite envie sinon mais c'est un truc qui est tellement pas dans j'allais dire limite de prendre une caisse et de la retaper mais c'était tu sais je me suis tu sais c'est vraiment genre le j'ai imaginé le truc je me suis dit oh la flemme ohlala j'ai tout de suite compris que c'était c'était la flemme la flemme pardon stream voiture IRL MDR PA pardon excusez moi je sais pas pourquoi le truc que tu dis que tu le fais et que moi moi dans le cambouis je suis pas je suis pas incroyable petite non mais je ferais peut-être 206 207 parce que je pense que pour louer ça sera la merde et je pense que du coup maintenant que j'ai le permis j'aurais envie de conduire parce que c'est vrai que sinon mais Sean je crois Sean genre il a le permis depuis un bail mais quand tu conduis jamais c'est le pire truc mais je pense qu'il y a pas mal de gens aussi parmi vous peut-être tu vois genre où t'as le permis depuis 3-4 ans mais en fait bon bah t'as pas de caisse tu conduis pas trop mais du coup par exemple tu pars en vacances avec des potes tu conduis sur la caisse d'un pote pour aller faire des courses ou n'importe quoi techniquement si t'arrives un accident s'accord mais s'accord à tour il doit y avoir une caisse non ? enfin si t'as pas de caisse à tour mais t'es dans la merde en fait si t'as un accident le moment où techniquement t'as pas le droit quoi ok ouais ouais c'était juste pour bien comprendre s'il y avait des putain mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression tu sais d'avoir 16 ans quoi d'être un nouveau-né et de découvrir de découvrir le truc mais c'est un tel monde dans lequel j'ai jamais été quoi t'as le permis DF toi ? t'as pas le permis non plus ouais t'as pas je ne crois pas Jonathan merci pour le 42e mois ouais par contre y'a parce que j'ai fait un petit post Insta putain ce matin en fait je savais pas quoi j'étais content de partager mon permis donc du coup j'ai pris les clés de la Audi de Théo et bah j'ai juste allé faire une photo devant une caisse random qui est une Clio d'ailleurs qui est euh qui fallait illustrer un peu tu vois mais je l'ai écrit on est pas là pour mentir fallait mettre un peu de storytelling on est là voilà mais euh eh Adrien David vous vous souvenez ? Hamilton a du soucis à se faire je lui ai dit que j'allais arriver viens faire un test en F4 parce que par contre pour faire des tests sur circuit de vraie caisse t'es obligé d'avoir le permis donc maintenant que je l'ai je peux faire ça attention les amis là je peux vous dire que non ah ok donc je pouvais le faire avant quoi donc euh vie de loser quoi c'est boum ça sert à rien quoi j'aurais pu avant je pourrais après je pourrais me dire ça fait peut-être euh non rien très bien euh très bien très bien et bien pas de soucis ben les amis je vous propose de euh euh du coup du coup Adrien a pas le... si euh il a passé là le permis il m'a dit c'est marrant n'empêche quand t'es pilote t'sais de passer le permis de faire tes heures de conduite et tout ça doit être rigolo